un bts alors je vais pas être au centime près mais grosso modo c'est 1800 euros brut les minima conventionnel l'entrée de la grille est à 1500 euros brut et puis après un ingénieur et à 2800 il est en dessous du plafond mensuel de la sécurité sociale mais pas très très loin quand même et le plus haut niveau est à 3008 donc en gros on a une grille qui va de 1500 à 3800 en termes d'attractivité et surtout au niveau social ce qui est intéressant c'est qu'il y a une mutuelle qui couvre la famille et non pas la personne et avec le désengagement de l'état dans tout ce qui est la prise en charge des médicaments des actes de santé c'est un atout indéniable pour la branche parce que c'est pas si courant que ça voilà un peu ça c'est les salaires minimum après charge à chacun d'aller en chercher plus moi j'ai démarré à 1300 net je crois et après 1900 au bout de 6 ans et en région parisienne par contre 1900 net mais après il a fallu se battre c'est pas mais c'est comme partout il y a les entreprises qui ont mis en place des tickets restaurant qui ont mis en place de l'épargne salariale un certain nombre sont concernés par la participation et l'intéressement bon après il y a un certain nombre d'entreprises effectivement qui ont des comptes épargnes de temps des dispositifs d'épargne retraite là il y a des négociations pour mettre en place la prise en compte de la dépendance il y a des discussions en cours pour tout ce qui concerne une retraite complémentaire supplémentaire par rapport au régime de base là aussi, enfin voilà, la branche est toujours, enfin les partenaires sociaux sont toujours en recherche de solutions qui soient toujours sur un rapport gagnant-gagnant au niveau des rapports employeur-salarié je vais parler des géomètres experts aussi puisque ça peut on a pas évoqué les rémunérations donc ça dépend forcément des formes d'exercice aussi puisque vous avez forcément après les questions de bénéfices ou autres qui peuvent rentrer en compte mais communément on a une variation entre le début où effectivement c'est un peu plus compliqué où on est entre 2500 et 5000 euros pour les chiffres qui sont affichés de façon globale un point important aussi que vous retrouverez dans l'étude enfin l'étude, le dossier de, comment ça s'appelle, de Ouest France le coût des études, bon, c'est pas, c'est pas, c'est pas, dès l'instant où c'est des écoles d'ingénieurs forcément il y a des coûts supplémentaires de, comment ça s'appelle, d'inscriptions et autres mais c'est pas, alors il était dit de 200 à 7000 euros je crois maximum mais c'est largement moins pour la plupart des écoles alors après c'est le plus compliqué je pense que c'est effectivement de bien trouver un stage qui va, une entreprise qui va vous accueillir en tant que stagiaire 9 fois sur 10, si le stage se passe bien si le stagiaire montre son envie et autre derrière il y a une embauche qui peut être à la clé dès l'instant où il y a une place qui se libère mais c'est aussi une façon de faire valoir ses qualités et son intérêt donc c'est vrai que les, on aime bien rappeler enfin moi j'aime bien rappeler que dans mon entreprise aujourd'hui j'ai un jeune qui a commencé à 14 ans qui a été en apprentissage donc et qui aujourd'hui est au bout de, il a 26 ans donc il a 12 ans d'ancienneté mais il est toujours dans l'entreprise donc il a toujours évolué, on l'a aidé à évoluer et ça c'est tout à fait envisageable aussi donc c'est une question après en termes d'école, d'accompagnement aussi donc c'est une question